Donc comme je vous disais, le fait de jouer single eye, donc un seul safety, va faire que du coup vous êtes dans une situation de man to man constant. J'envoie tous les lundis un article exclusif, j'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter, le lien est dans la description, alors abonne-toi. Vous êtes dans une situation de man to man par rapport à vos joueurs, c'est-à-dire du coup, là il n'y a pas de plus 1, on est 2 contre 2, là on est 2 contre 2. Et vous êtes aussi dans une situation de 1 contre 1 par rapport aux espaces qui peuvent être courus. Donc du coup là on voit, pour moi, entre la touche et le receveur, il y a un espace, entre les deux receveurs, il y a un espace, entre le receveur et le tac, il y a un espace. Et le truc c'est que quand on joue too high, on n'a pas ce problème-là, parce que du coup on a un joueur en plus qui peut aller fit dans un espace. Et du coup en fait, le fait d'être plus 1 au-dessus de la couverture fait qu'on n'a pas ce problème d'avoir besoin d'un joueur par gap en fait. Parce que du coup ça reste un gap, entre la touche et le receveur c'est un gap, entre numéro 1 et numéro 2 c'est un gap, entre Z et S là, et entre H et X c'est un gap. Et du coup on a besoin de comprendre ça pour comprendre du coup le problème qu'on a quand on joue cover 1. C'est-à-dire que mon Sam là, qui va jouer l'allye, donc l'espace entre Z et le slot, va pas pouvoir venir en aide au Dien d'ici. C'est pas possible. C'est-à-dire que si le Dien ne fait pas la force sur le jeu de course, c'est pas possible, il va pas pouvoir venir l'aider. Donc ça c'est vraiment important de comprendre ça pour bien défendre la course extérieure en cover 3. Du coup la notion de force, parlons-en, la notion de force elle va changer en fonction du playside, on est force player playside, d'accord ? Là par exemple, le fullback, hybride back continue de bloquer de ce côté-là, c'est le weak safety qui va être force player, down safety là, je me suis trompé, c'est weak safety, ok ? Et si H va bloquer de l'autre côté sur un split zone, c'est le Dien qui va être force player. Et en fait c'est pour ça, je vous parle de ça parce que la notion de force player est quelque chose de très abstrait. Et du coup, pour moi être force player c'est maintenir sa relation extérieure avec le porteur de balle, d'accord ? Mon job c'est de maintenir la relation extérieure avec le porteur de balle, c'est extrêmement important que ça soit compris par le joueur qui est dans cette position-là. Du coup votre Dien en cover 1 et en cover 3, c'est la première solution qu'on va apporter soir dans ce live, c'est que votre Dien est force player quand vous jouez cover 1 et cover 3. Vous êtes obligé parce que s'il y a deux verticales, ok ? Si les slots et le tight end montent verticales, admettons, admettons, ok ? Je sais que s'il y a deux verticales ça peut pas être une passe, mais est-ce qu'on peut demander à un joueur d'être force player et de défendre une verticale ? Mets ta vie que non, ok ? Mets ta vie que non, d'accord ? Et c'est le problème qu'on a du coup. Le problème c'est que du coup si vous mettez votre Dien dans force player, enfin c'est plus un problème, c'est que vous apportez une solution, c'est que vous résolvez entre guillemets le problème de la play action aussi, d'accord ? C'est-à-dire que du coup maintenant si votre Dien est responsable de la force, votre Sam qui est responsable de la verticale de 2, il peut plus être sucé par le jeu de course. Et du coup ça fait que du coup il a une seule responsabilité, d'accord ? Vous vous souvenez de ce que je viens de vous dire ? On est 1 contre 1 partout, ça veut aussi dire qu'il faut avoir le minimum de responsabilité partout, quand vous êtes comme ça. Parce que du coup vu qu'on est 1 contre 1, vu qu'il n'y a pas de soutien, vu que si Sam se plante et qu'il ne couvre pas la verticale du slot, ok ? Là on est mort, on est mort, il n'y a pas le leverage pour le safety de jouer la verticale. Donc du coup, c'est extrêmement important de comprendre ça, c'est extrêmement important de comprendre que si on est 1 contre 1, on est 1 contre 1 partout, et que du coup maintenant il faut enlever du conflit aux joueurs. Le fait de mettre vos Dien force player sur le run fit, si vous jouez cover 1, cover 3, va vous permettre d'enlever du conflit à vos outside linebackers, ou vos hybrides linebackers, d'accord ? Qui maintenant vont pouvoir se concentrer uniquement sur ce que fait leur joueur à eux, et puis être directement impliqué dans le jeu de course. D'accord ? Sachant que, bon ça doit être plus vrai à un niveau un peu plus élevé, donc D3, D2, D1 française, c'est que slide protection du coup qui ressemble énormément à un outside zone, et qui est très dur à lire pour les joueurs, est de plus en plus commun, et que du coup il faut qu'on fasse avec ça, c'est-à-dire que là du coup ce que j'ai dessiné c'est un slide protection, à partir du coup d'un split zone quoi, du coup donc d'un split zone, ça ça pourrait être un split zone en jeu de course, et ça pourrait être une pass pro slide, ok ? Ou une play action du coup, ou ce que vous voulez. Et slide en fait rend très difficile la lecture pass course, parce que du coup il y a plus ce mouvement de ligne avant arrière, vu que c'est un glissement de ligne complet, ce qui fait que c'est très très compliqué, ok ? Donc la solution est simple, c'est si vos joueurs ont une lecture de course, man to man, j'ai pas besoin de Sam dans la boîte, là on est équilibré, là il y a 7 joueurs dans la boîte, ok ? Pour cette gap, j'ai pas besoin de plus, donc du coup j'ai pas besoin de Sam, donc je peux laisser Sam jouer la verticale, donc s'il y a play action, s'il y a RPO, on est man to man, ok ? Ça c'est la solution en fait, elle est là, DN force player, les joueurs qui sont dans la boîte sont dans la boîte, s'il y a lecture de passe, ok ? Lecture de course, pardon, tout le monde est man to man, ça permet de défendre la play action et la RPO. Et ça c'est une règle qui marche aussi en cover 3. Donc, euh... Ouais, maintenant il faut qu'on parle un tout petit peu d'alignement, le fait de mettre du coup, c'est une question qui est récurrente, est-ce que du coup on garde le D-end à l'intérieur de la boîte, ou est-ce que du coup on le sort par-dessus le tight end ? Moi mon conseil c'est du coup de garder le D-end dans son gap C, de sortir l'outside linebacker ou le DB qui va être responsable de lui à l'extérieur, parce qu'en fait du coup comme c'est destiné à droite là, vous allez donner à ce joueur là le leverage pour jouer un tracé extérieur, et la vision sur le jeu de course. C'est-à-dire que du coup vous allez limiter son conflit passe-course par l'alignement. Le fait qu'il soit aligné à l'extérieur va limiter son conflit, et ça c'est extrêmement intéressant. L'autre chose c'est que du coup, vous lui donnez le leverage pour jouer les tracés extérieurs, Sam, ici field side, à le leverage pour jouer un tracé extérieur, et à le leverage pour jouer un corner, parce qu'il est à l'extérieur du tracé. D'accord ? Et il sait que son aide est à l'intérieur, ce qui fait qu'on va pouvoir ramener les verticales, comme sur ce schéma, vers le safety. Et du coup en faisant ça, on va limiter le conflit du safety, parce qu'on va créer un tunnel vers le safety, et on va faire que le safety soit responsable juste des verticales de numéro 2 à numéro 2, au lieu que ça soit de toutes les verticales du jeu. Et ça, ça va faire qu'on va être très fort dans le poste, et qu'on va forcer l'attaque à travailler à l'extérieur, sur des longs tracés à l'extérieur. Comme je vous disais, mon conseil pour réduire les conflits, les diennes dans la force, ne doivent pas se faire croiser le visage, c'est ça que ça veut dire avoir la force, d'accord ? Après du coup techniquement parlant, il faut ajuster ça, il faut travailler ça, c'est extrêmement important. C-tied-en, gardez le N responsable de C, ok ? Et le metal overrank, donc du coup votre outside linebacker hybrid, à l'extérieur. Et du coup le seul problème, c'est que vous avez moins de pass rush, mais au moins vous êtes safe contre la course. Et souvenez-vous, généralement, gagner la course, c'est largement suffisant. Enfin, gagner la course, c'est largement suffisant dans beaucoup de situations de gagner la course. et si vous êtes dans un rushing down, dans un down de pass, du coup on pourra faire des trucs un peu plus funky, etc. pour mettre de la pression. Mais il faut arrêter avec les diennes qui prennent tous les jeux pour un pass rush, et ça c'est parce que du coup on ne leur enseigne pas à être force player, on ne leur enseigne pas à avoir les bonnes clés de lecture pour rester force player, et ça c'est extrêmement important. Du coup, bon j'espère que ça va. Je continue. Donc comme je vous disais, le fait d'être, j'ai allé un peu trop loin tout à l'heure, le fait d'être man to man fait qu'on ne peut pas être un support, donc ce que je vous disais, s'il y a plein action et RPO, je suis man to man et je ne peux pas aider sur la course. Vous devez construire votre défense quand vous jouez cover 1 ou cover 3, match, j'entends, cover 3 match, depuis tout à l'heure je parle de ça, je ne sais pas si je l'ai précisé, de toute façon cover 3 match, c'est le seul moyen d'avoir une défense sound verticalement, donc du coup, vous ne pouvez pas avoir vos outside linebackers en run support. Du coup, la solution, c'est s'il y a run read, ok, s'il y a lecture de course, man to man. S'il y a lecture de course, man to man. Ça va vous permettre de défendre la RPO et ça va vous permettre de défendre la play action. Du coup, ok. Exemple, du coup, avec la RPO, j'ai RPO, Mike et Will vont s'occuper de la course, toute ma ligne s'occupe de la course, Down Safety va prendre la force dans ce cas de figure-là parce que la course est de son côté et de ce côté-là, du coup, on va être man to man parce qu'on a eu une lecture de passe, ok. Hugo, pas besoin d'un run support sur play action. Exact. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu fais bien de leur préciser. Ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est qu'on peut pas avoir de run support quand on joue cover 1 ou cover 3. Du coup, on peut pas parce qu'on a besoin d'être sound contre la play action et contre la RPO. Et du coup, le fait d'être sound contre la play action et la RPO, le meilleur moyen qu'on a, c'est de profiter du fait que chacun a son job quand on joue cover 1, que chacun a un gap d'assigné pour du coup, devenir man to man à chaque lecture de passe. Donc du coup, à chaque play action, on va jouer man et à chaque RPO, on va jouer man. Donc comme cet exemple-là. Typiquement, sur play action, ça pourrait donner ça. Et après, du coup, il y a plein de... Évidemment, ça dépend de votre système et ça dépend des variantes que vous jouez et de vos tags de cover 1. mais c'est un très très bon moyen de combattre la play action à la RPO. C'est man to man sur run read et de ne pas demander à vos corners, à vos safety d'être un support. En tout cas, ils ne sont pas primary support, c'est sûr et certain. Et du coup, tant qu'ils n'ont pas validé, tant qu'ils ne sont pas sûrs à 100% que le jeu n'est pas une passe, de jouer la passe. Extrêmement intéressant. Extrêmement important, pardon. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter, un nouvel article toutes les semaines, un nouveau cours tous les mois et surtout, une vidéo tous les deux jours, le mardi et le jeudi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501